Et rebonjour à Maron Cazeneuve. Ben oui Marie, aujourd'hui on savait déjà, parce que oui pardon, aujourd'hui on va parler d'humour, parce qu'on savait que Dieu est amour, mais on découvre aujourd'hui que Dieu est humour, et ça, ça fait plaisir. Bon, pas pour tout le monde quand même, il suffit de regarder des commentaires à Youtube pour vite s'en rendre compte. Et c'est vrai que c'est pas évident de faire rire en annonçant la bonne nouvelle. Du coup, je vous raconte pas la galère pour ceux qui annoncent la mauvaise nouvelle. Bon, je les connais pas perso, mais ça va vraiment pas être marrant tous les jours. C'est vrai que les petits rigolos de l'évangile, on les cherche encore. Ils sont où les apôtres hilarants ? Bon, Saint-Pierre, il est marrant, mais c'est souvent malgré lui. Ah oui ? Ben oui, quand il tombe dans l'eau, par exemple, juste après avoir lui-même demandé à Jésus de marcher en dehors de la barque, c'est quand même un peu digne de vidéogag, non ? Et puis on sent bien quand même que c'est pas sa volonté au départ de faire rire, même si c'est hilarant. Alors, je sais ce que vous allez me dire, vous allez me parler de Saint-Philippe Néry, l'éternel joker humour quand on parle de foi. Mais ces blagues, elles datent quand même du XVIe siècle. Alors, j'ai cherché Saint-Philippe Néry, j'ai trouvé. L'humour se faisait chez lui de manière créative et bizarre. Il n'était pas inhabituel de le voir avec la barbe taillée à moitié. Ah ouais ? La barbe taillée à moitié. Donc ça, c'est marrant. Ça, c'est les blagues du XVIe siècle, quoi. Clairement. Je pense que si je me pointe un matin avec la moitié du visage rasé et puis l'autre nom, vous allez m'envoyer rigoler directement à l'ésil. Mais bon, je garde espoir, Marie. Je garde espoir parce que Gad Elmaleh est en train de se convertir au catholicisme. On a vu ça, oui. Et c'est pas une blague, apparemment. En tout cas, on l'a vu cet été à Paris-le-Moneyale. Et puis là, il sort un film, Reste un peu, où il parle de cette conversion qui l'amène au baptême. Et c'est vrai que Gad Elmaleh, c'est quand même pas n'importe qui, niveau humour. Donc j'espère qu'avec lui dans nos rangs, on va rigoler plus qu'avant. Mais je suis quand même un petit peu partagé par cette bonne nouvelle. Parce que vous vous s'en souvenez, il y a quelques années, Gad Elmaleh, il avait été accusé de plagiat par le site internet CopyComic. Qui faisait des parallèles entre ses blagues sur scène et des humoristes américains qui faisaient les mêmes blagues que lui, mais avant. Et là, je viens de voir que le site CopyThéologique vient de sortir un article où ils disent que Gad Elmaleh n'est pas le premier juif à s'être converti au catholicisme. Et que sa conversion, ça pourrait bien être en plagiat de Mgr Lustiger. Ah oui, rien que ça. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'en 2022, avec des humoristes qui croient en Jésus-Christ, on espère qu'on va bien se marrer. Et on espère surtout que ça sera une belle occasion de nous transmettre la bonne nouvelle en riant. Merci beaucoup Amaru. Et on espère que le site CopyThéologique va ouvrir aussi. Il va ouvrir peut-être un jour. Il va ouvrir déjà. Et puis peut-être que Gad Elmaleh va surtout vous copier Amaru. Ah, ça sera un honneur. Voilà.